J'ai atteint mon objectif, et j'ai enfin l'impression de m'être libéré du poids de toutes ces années de doute. Après avoir vu les morts dans ces tunnels, et entendu l'histoire de Kirill, je sais qu'il est nécessaire d'agir pour que Moscou ne connaisse pas le même sort. En revanche, ce n'est pas pour sauver le métro que je m'enfonce dans cette fosse radioactive. Pour être honnête, à présent, c'est le dernier de mes soucis. Aujourd'hui, je ne suis pas le colonel Melnik, commandant de l'ordre de Sparte. Je suis juste un vieux père, prêt à tout pour pouvoir sauver ses enfants, comme tout père en a le devoir. Comme Klebnikov l'a fait avant moi. Ah, c'est toujours un plaisir d'écouter la musique, hein. Elle est très jolie. Kyrill, ici Melnik. Je suis à l'entrée du bunker. Bien sûr, le jeu. On ne pourra plus rejoindre l'allemand, alors partez-vous, faites attention. Promis, Kyrill. Melnik, terminé. Sapin ici, Auln. Répond. Terminé. Auln, ici sa porte. J'écoute. Terminé. Soldat, je suis devant le bunker. Une fois là-dedans, je serai injoignable. Je ne sais pas combien de temps. À quelle heure est la prochaine fenêtre radio ? Typique, colonel. La batterie ? Chargée à bloc. La porte ? Véroutée. Je mangerai le foie. Je voulerai les substances purs. Je ne s'irai jamais dans les stations contaminées. Papa, c'est une liste complète. Je mets tous les yeux, là. Et c'est très bien. Ça t'aidera à t'en souvenir. C'est tout, sapin. Je vais couper maintenant. Bien reçu, Kyrill. Terminé. Sapin, répond. Terminé. D'abord, terminé. Je t'aime, fiston. Infiniment. Et je veux que tu manges ton foie, c'est compris ? Terminé. On est de retour avec notre lance-flamme. On est de retour avec notre lance-flamme. Récupérez la carte d'une région au niveau de pollution radioactive solérable dans les archives du centre de communication stratégique. Certaines données indiquent qu'il faut porter une attention toute particulière à la zone du lac Baïcan. Jusqu'ici, nos efforts ont été vains. Cette fois-ci, vous devrez réussir coûte que coûte. Je ne peux pas divulguer le but ultime de cette recherche pour l'instant, mais sachez que vos vies et celles de tous les habitants du métro en dépendent. Ce message s'auto-détruira dans 5 secondes. Bonne chance, messieurs. Ça va péter. Journal de Stalker. Le colonel a perdu la tête. Il veut qu'on retourne récupérer des cartes au centre de communication pour que les gardés du QG puissent récolter tous les honneurs. Tout le monde s'en fout si on prend des doses mortelles à chaque fois qu'on va chercher ces foutus trucs. Ce bunker ne me dit rien qui vaille. Les radations sont si fortes que les gars l'appellent la chaudière. Et puis, il y a les mutants. La plupart n'ont rien d'extraordinaire, mais des géants aveugles ont été aperçus. C'est probablement pour ça que plusieurs groupes ont disparu. Je déteste cet endroit. Et cette mission, encore plus. Au moins, il nous donne assez de trucs verts. C'est déjà mieux que rien. Surtout par les temps qui courent. Ça ne m'étonne pas que dans la base, on ne soit passé à côté de certains documents, vu qu'on a été vaste. N'essaie de pas dourer. Tu m'es gêné, tiens. Faut le bordel, moi. Du loot, du loot. On rappelle une mission dans un bunker. Je n'ai pas très envie d'y aller. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Putain. Oh, et puis on ne voit que dalle. J'avoue, je stresse un peu. Le cri était pas rassurant. Pas trop vulgiquant, là. Une espèce de... Bestioles, là. Oh là là. Ça, déjà, c'est plus sympa, ça. Au moins, s'il y a des bestioles, on les verra. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ils entendent, mais on ne les voit pas. Panneau de gaz. Oh putain. Ah, le corps qui... Qui prit par la trappe. Ça, c'est un message envoyé par le jeu qui nous dit... Bon, écoute, on ne prend pas au dépourvu. T'as entendu des bruits. T'as vu des corps bouger, maintenant. Tu vas te faire attaquer. Putain, il peut... Oh le... Oh merde. Ça peut sortir de partout, là. Le mieux, c'est de se coller contre un mur. Dos au mur, comme ça au moins. Putain. Putain, ça peut sortir de tellement d'endroits. Je ne peux pas passer, là. Oh bordel. Mais sérieux, ils sont obligés d'être aussi nombreux. Oh la vache. Je... Je redoute le moment où il va falloir recharger. Mine-toi, 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 mine-toi. Il y en a d'autres qui arrivent. Mais bouge-toi le cul, putain. A recharger ta merde. Oh la vache. Putain, l'arme est vraiment une plaie à recharger. Très efficace, mais... Les salopards, ils sautaient partout. Il y en a d'autres, hein. Oh la 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 la, mon dieu. Puis alors, le jeu nous fout dans le noir, en plus. Ça sort de partout, c'est un bordel. Ah, ils ont mis le paquet, hein. Le jeu veut que je run ou pas ? Je reste là. Putain. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Je pense que j'avais trouvé le bon endroit. Pour me cacher. C'est lancé, fermé. Tout le personnel doit éventuer le complexe immédiatement. Des clèques du confinement du réachement. Allons-y, à l'invente, il y a connecté. Tout le personnel doit éventuer le complexe immédiatement. Ah, c'est lancé, 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 c'est lancé. Ah, c'est lancé, c'est lancé. Putain, l'enfoiré, hein. Putain, le pire, c'est qu'il crève même pas, ça les fait juste se barrer. On peut choper des trucs de temps de l'autre côté. On va donner un petit coup de détruiage. De toute façon, on est déjà full. Ouais, non, on est bien. On se débroute pas trop mal. Merde. J'aurais peut-être pas dû toucher au mec. Ah, le foiré, il revient. Ah, il y en a un autre qui est arrivé. Ah, de toute façon, il fallait qu'on passe par là pour... Que la porte s'ouvre. Ok. Oh là là, il y en a un. Ah, ma voix avec les reflets du sous dans l'eau, ils sont pas mal. Ah, ma voix avec les reflets du sous dans l'eau, c'est que ça peut être la merde. C'est pas mal. Voilà. Il faut qu'il s'ouvre. Il faut qu'il y ait des fuites. Sinon, je ne vois pas d'où viennent toutes ces radiations. Enfin, cette énergie ne nous facilite pas vraiment la vie. Ce serait le cas si c'était régulier. Mais dans ces conditions. C'est trop aléatoire pour qu'on puisse vraiment compter dessus. Les gars rigolent déjà en disant que les esprits des pauvres gars morts ici jouent avec les commandes. Bien sûr que c'est des conneries. Cet endroit est juste pourri et bouffé par la rouille et les machines sont foutues. C'est bougeant encore. Putain, mais le machin, il continue de courir, il faut les cramer. Oups. Ah putain, le guet tapant. Je suis un peu agressif là je trouve. Regardez s'il y a des trucs à choper par là. La zone, je suis quasiment sûr de la reconnaître. C'était une zone qui était complètement sablée. Il y avait des bestioles. En tout cas, cette salle de commande me rappelle, il y avait des araignées. Merde. Pas le moment. Pression est passée à un cran au-dessus. Il y a la peine de venir ici pour avoir que dalle. Bon, c'est peut-être pas exactement le même endroit. Mais il y a... En tout cas, ça m'y fait quand même penser. Préparation de redémarration du système A. 40. Pourtant terminé. Préparation de redémarration du système A. Il y a rien à choper. Le système va redémarrer. Je cliquais dessus. Pas le clic qu'il fallait faire. Défabriquer. Oh là là, ça recommence. Putain. Est-ce que je suis... Oh là. Fred. Cache-toi. Putain. Oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, c'est mon ami le singe. Oh, la violence. Oh putain. Désolé. Je pensais que tu venais pour me... Oh putain. Je ne vais plus avoir de pression. Putain, ils me balancent les... Les cadavres... Des licans dans la gueule. Ah, il se tire. Ah, je ne vois rien du tout là. Tu fais un, les revois là, eux. Ah, mais c'est démoniaque comme endroit où on se croirait dans le double. Ah, putain, je ne l'ai pas vu venir, bâtard. Ah, putain, je ne l'ai pas vu venir, bâtard. D'écriture. Putain, mes crèves, enfoirés. C'est pas la pitié Putain, on a plus cher. Et surtout on a plus d'armes. C'est pas le premier à venir ici. Notre ami. Le singe. Deux singes. Ohlala. Comment je fais si je veux les affronter moi ? Attention. Ça me fait penser au plan qu'on avait récupéré. Ah tiens c'est vide. Pas de bol. Qu'est-ce que c'est ? Il va pas le lâcher hein ? 30 à 12. 30 à 12. Ah mais c'est qu'il faut ressortir maintenant. Oh merde. Il a un petit coup de... petite faiblesse notre amie le gorille. Oh le con putain. Oh ho ho. Il a de la piller de sa personne. Oh merde. Ah il aurait du se piquer avant putain. C'est bon. 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 Merci. C'est notre ami second colonel. Je l'écarte et fais une pause. J'ai besoin de souffler aussi. Bordel, ça gratte ces bouts de fer. Seulement, je dois faire gaffe à ne pas rester trop longtemps ici. C'est ton fils qui m'a envoyé. Il m'a dit où je devais chercher. Il est tenace, ton Kyril. Ouais, il ne ménage pas ses efforts. Les enfants... Ils sont tout pour nous. Je suis là à cause de ma fille. Elle est intelligente, forte, gentille et belle. Je ne pourrais même pas te dire à quel point je l'aime et à quel point je suis fier d'elle. J'essaie d'être un père, mais je reste un colonel. C'est comme si montrer mon affection de père me rendait aussi plus vulnérable. Pas seulement à ses yeux, mais aussi à ceux de son mari. Au début, je pensais même que c'était un type bien. Mais son obsession de la vérité me rendait complètement fou. Il risquait sa vie sans cesse, alors qu'il avait gagné l'amour de la plus belle femme du monde. Les gens bien veulent des choses simples. Une soupe plus épaisse, un foyer confortable, des enfants en bonne santé... Mais il... il ne voulait que la vérité... Laisse-moi jeter un œil à ces cartes. Je lui en ai beaucoup voulu. Mais après j'ai regardé le monde avec un œil nouveau. Et j'ai fait le point sur ma vie jusqu'à ce jour. Surtout après avoir entendu ton histoire. Je me retrouvais en toi quand j'étais plus jeune, mon ami. On a tous deux servi le grand mensonge. Parce qu'on a tous deux voulu se convaincre que c'était nécessaire. Et s'il n'avait pas été là, j'aurais sûrement fini comme toi. Oh non non. Mais désormais, j'ai enfin un véritable objectif dans la vie. Parce que je peux enfin regarder la vérité en face. Je pense que tu peux comprendre. Merci pour les cartes. Sache que ce n'était pas en vain. Tu nous as tous sauvés. Quant à Kirill, je lui donnerai cette montre et je ferai tout mon possible pour qu'il sorte de ce trou. Je t'en donne ma parole. Bien, il est temps. Adieu, Colonel Klebnikov. Repose en paix. C'est peut-être pas la même erreur. Artyom, tiens le coup. Reste avec moi. Mon fils. Eh bien, ce n'était pas très long, mais j'ai trouvé que c'était très sympa. beaucoup aimé. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour le second DLC. Alors, je crois que ce DLC est vendu individuellement 8€. Le 6ème page, je ne sais pas s'il n'est pas à 30€. Donc, on peut espérer avoir un second DLC un petit peu plus... Un petit peu plus. En tout cas, là... Tout ce qu'une narration m'a bien plu. Depuis que l'univers de Metro est toujours sublime, donc... Très fan. Voilà, en espérant que ça vous ait plu également. C'est parti! Sous-titrage MFP. ... 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